Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du programme de Georgia Orakova, donc le programme Get Green and Sexy. C'est un programme sportif qui s'étend sur 8 semaines et j'en suis maintenant à la moitié, j'ai déjà fait le premier mois. Donc j'avais envie de donner un peu mon avis sur ce programme et évidemment je vous donnerai un dernier avis quand j'aurai terminé le programme à la fin des 8 semaines. C'est un programme sur 8 semaines comme je vous le disais et vous recevez en fait plusieurs PDF, un PDF de nutrition, un carnet de route, un PDF lifestyle, un PDF de recettes, etc. Je vous listerai exactement ce que vous recevez. Et le programme en fait se fait via des vidéos. Donc vous avez donc accès à toutes les vidéos et de façon illimitée. Donc voilà j'étais hyper curieuse de l'essayer, surtout que j'avais déjà fait le Top Body Challenge de Sonia Tlev avant. Pour faire court, c'était pas un mauvais programme. J'ai quand même bien aimé mais j'ai pas été jusqu'au bout et je vous expliquerai après pourquoi. Pour donner mon avis, j'ai fait une colonne de pour, une colonne de contre. Donc je vais vous expliquer ça maintenant, c'est noté ici. Donc dans les plus gros points positifs, en fait comme ce sont des vidéos, je trouve que c'est plus facile à suivre, plus facile à savoir ce que l'on doit faire, le faire correctement. Et aussi au niveau du rythme, en fait ça nous permet de garder le rythme puisque justement on veut suivre ce que George a fait dans sa vidéo. Donc je trouve ça vraiment super. Tandis que par exemple avec le Top Body Challenge ou un autre programme sur papier, je trouve que c'est plus difficile en fait de garder un certain rythme. Même au niveau des temps de pause, on a tendance à perdre du temps, à prendre plus de temps de pause, etc. Tandis que là, quand la vidéo vous dit de recommencer, vous recommencez. Quand elle vous dit de faire une pause, vous faites une pause. Donc ça aussi c'est super bien puisque dans la vidéo vous avez un timing et donc vous n'avez pas besoin de surveiller votre chronomètre, votre téléphone, etc. pour pouvoir suivre en fait le bon temps d'exercice et le temps de pause. Donc moi je trouve que c'est vraiment une question de facilité. C'est vraiment génial, génial, génial. Le fait aussi que ce soit en vidéo, on n'a pas l'impression d'être tout seul à faire son sport. Et puis vous avez la voix off de Georgia qui vous donne des encouragements, qui vous explique comment vous placer, vous encourage, vous dit que si... Elle vous dit aussi que si vous n'arrivez pas à faire l'exercice comme elle le fait dans la vidéo, elle vous propose une alternative et vous dit que ce n'est pas grave et que vous pouvez continuer comme ça si c'est trop difficile. Donc je trouve que c'est vraiment bien, on a moins tendance à vouloir abandonner. On fait vraiment les exercices jusqu'au bout. Ce qui est très bien aussi dans ce programme, c'est que vous avez trois niveaux. Donc un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau expert. Donc je trouve que c'est super bien pour tout le monde en fait. Vous voyez un peu où vous vous placez dans le sport. Moi par exemple, je fais le niveau 2, le niveau intermédiaire. Puisque je ne suis pas une fit girl qui fait ses entraînements tous les jours de la semaine à fond. Mais je ne suis pas non plus une débutante, je suis quand même sportive. J'ai fait de la danse pendant pas mal de temps avant. Puis j'ai fait comme je vous disais le Top of the Challenge, j'allais en salle, etc. Donc je ne suis pas quelqu'un de débutant. Donc je trouve que c'est bien, tout le monde peut s'y retrouver au moins dans un des niveaux. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce programme, c'est que les entraînements sont variés. Donc si vous voulez, en fait ça se répartit sur plusieurs jours de la semaine. Vous avez un entraînement le lundi qui est renforcement musculaire. Le mercredi un cardio et le vendredi un renforcement musculaire. Pour le niveau 2 et 3, le samedi vous pouvez encore refaire un entraînement cardio. Et le dimanche vous avez un petit cours de yoga. Donc je trouve en fait que tous les exercices sont hyper variés. Le seul que vous refaites en fait, c'est le renforcement musculaire. Donc celui du lundi et du vendredi est le même. Seulement pour une semaine. La semaine d'après, c'est déjà un autre renforcement musculaire. Donc je trouve qu'on ne se lasse pas. Contrairement par exemple au Top Body Challenge, j'ai abandonné parce qu'en fait j'en avais marre de faire tout le temps les mêmes exercices. De faire 50 répétitions du même exercice. 3 fois sur la séance. Franchement ça devenait lourd en fait à la fin. Et moi je me lasse très très vite des exercices. Surtout dans des programmes sportifs comme ça. Donc là c'est top de chez top. Franchement, je le fais une fois le lundi. Des fois c'est vachement dur. Et du coup le vendredi, j'ai l'impression d'avoir plus facile en fait. Du coup je suis hyper motivée. Parce que je me dis que je vais mieux le faire que le lundi. Et puis le lundi d'après, ça change. Et ainsi de suite. Donc franchement ça c'est super top. Ce qui est bien aussi, comme je vous le disais, c'est qu'on a accès aux vidéos de façon illimitée. Donc voilà, vous ne devez pas les utiliser sur un certain temps. Vous avez accès à ces vidéos là tout le temps. En ce qui concerne maintenant les vidéos justement, le programme sportif à proprement parler, le seul point négatif en fait que je trouve, c'est qu'il faut absolument avoir une connexion internet. Donc ça c'est un petit peu dommage. Évidemment je comprends pourquoi elle l'a fait comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire partout. Des fois on n'a pas vraiment de connexion à l'extérieur. Du coup on est obligé de rester chez soi pour le faire. Mais voilà, franchement c'est le seul point négatif que je trouve à ce programme. Et peut-être aussi, ce que je trouve dommage, c'est que la science de yoga c'est tout le temps la même. Par contre celle-là ne change jamais. Et j'aurais aimé en fait avoir plus de possibilités, avoir peut-être une évolution dans le yoga, ça m'aurait bien plu. Mais bon voilà, c'est parce que je m'intéresse aussi au yoga et que je trouve ça cool que ce soit dans le programme. Au niveau des autres PDF, je trouve que le PDF nutrition est super intéressant. Moi je suis végétarienne et donc je trouve que ça m'a donné vraiment énormément d'idées de repas, qu'on soit vegan ou végétarien en soi. Ça donne énormément d'idées de repas, donc ça c'est cool. J'ai découvert plein 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 de bonnes recettes. Et puis même pour les non-végétariens, les non-végétaliens, je trouve que ça peut être une occasion de tester certaines recettes, pas spécialement toutes les recettes, mais quelques recettes, pourquoi pas. Par contre le petit bémol avec ce PDF de nutrition, c'est que les recettes ne sont pas très variées. Donc on retrouve souvent les mêmes recettes de semaine en semaine. Donc ça je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir plus de recettes. Mais bon voilà, au moins ça me donne quelques idées de temps en temps. Je pioche en fait. Je ne suis pas en fait le programme nutritionnel à la lettre. Je prends de temps en temps quelques recettes comme ça. Par contre j'ai découvert grâce à elle les cracotes peintes et fleurs aux châtaignes. C'est trop trop bon. Franchement c'est la belle découverte de ce programme aussi. C'est super bon. Donc voilà, je suis hyper ravie de ce programme. Vous avez donc dans le programme Lifestyle, on parle un peu plus de développement personnel. Je trouve ça super intéressant. Mais encore une fois, c'est parce que je m'y intéresse. Donc voilà, peut-être vous n'y porterez pas autant d'attention. Mais bon voilà, moi je trouve ça super. Et donc dans le carnet de route en fait, chaque jour, comme je vous le disais, vous avez votre recette du matin, midi, soir, avec les collations. Donc vous pouvez vous en inspirer. Vous avez votre programme sportif du jour. Et puis, en général, la page suivante, c'est un peu plus de réflexion personnelle. Vous pouvez prendre des notes si vous imprimez le PDF. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. J'ai l'impression que c'est plus personnel, plus adapté à sa propre personne qu'un programme basique pour tout le monde en fait. Alors, si vous vous demandez si j'ai déjà des résultats, ça ne fait que un mois que je suis le programme. Mais au niveau de mon poids, par exemple, il n'a pas bougé. Donc en fait, je suis contente parce que je ne cherche pas spécialement à perdre du poids. Mais évidemment, je ne veux pas en prendre. Donc je pense qu'en fait, je reste juste stable. Tant mieux. Peut-être que ça changera. Et comme je vous disais aussi, je ne suis pas le PDF nutritionnel à la lettre non plus. Donc peut-être que si vous le suivez vraiment de façon très assidue, très régulière, peut-être que vous allez voir des résultats un peu plus probants. Maintenant, je ne pense pas non plus avoir 10 kilos à perdre. Donc voilà, pour l'instant, moi je pense que ça me laisse un poids stable. Par contre, je sens quand même que ma condition physique est vachement améliorée. Comme j'avais fait une longue pause de sport, j'avais peur de ne pas arriver à m'y remettre. Alors la première séance, franchement, elle a été quand même assez difficile. Et puis maintenant, j'ai l'impression que je reprends en condition physique. Donc c'est top. Je n'ai pas repris mes mensurations. Je les ai prises au début. Mais je vais le faire seulement à la fin pour ne pas être découragée si je ne vois pas de différence pour l'instant. Par contre, je me sens vachement plus musclée quand même. Je n'ai pas l'impression de voir une grosse différence dans le miroir quand je me regarde. Mais j'ai l'impression d'être quand même plus tonique, un peu plus musclée. Et par contre, je vois déjà une différence au niveau de la cellulite sur les cuisses. Franchement, mes cuisses sont déjà un peu plus lissées. Donc ça, c'est top aussi. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Si vous cherchez un programme vraiment sympa, je vous le conseille à 100%. Je trouve que Georgia, c'est vraiment une personne inspirante, très encourageante. Je ne sais pas. Moi, je suis hyper motivée par ce programme. D'habitude, j'abandonne super vite. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que vraiment, le programme est tellement bien réalisé. Il est motivant. Il est encourageant. Du coup, je ne râle même pas le jour de ma séance. Je sais que je vais le faire. Et je suis super motivée. Une fois, je suis rentrée super tard chez moi. Il était 22h. Et je me suis dit, bon, allez, je n'ai pas fait ma séance du jour. Je vais la faire. Franchement, je ne l'aurais jamais fait avant. Bon, la fille la plus motivée du monde qui fait sa séance de sport à 22h. Voilà. Donc, voilà, testez-le. Je ne trouve pas qu'il est si cher. Vous avez quand même pas mal de PDF. Les vidéos sont de façon illimitée. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment perdu. Au moins, vous savez ce que vous pouvez faire. Et puis, je vous dirai si j'ai plus de résultats dans deux mois. Je crois que je vais donc terminer le niveau 2 ici. Donc, encore un mois de niveau 2. Et je pense faire le niveau 3 après, pendant deux mois. pour vraiment accentuer le renforcement musculaire puisque c'est ce que je cherche, en fait. Je ne cherche pas spécialement à maigrir. Je veux juste me tonifier et dessiner un peu plus mon corps, mes muscles. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, j'ai peut-être oublié de parler de certaines choses. N'hésitez pas à me les noter en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si elle vous plaît. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques petites astuces plus économiques et surtout plus écologiques. Merci.